Comment s'exprime cette ingérence des États-Unis dans les entreprises françaises ? Dans cette note, il y a plusieurs expressions de cette ingérence. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous expliquer. D'abord, il y a ce dont on parle depuis un certain temps, le fameux droit extraterritorial américain. C'est quoi ? C'est tout simplement le fait de voter au Congrès des lois, mais qui ne s'applique pas seulement aux États-Unis, à leurs citoyens, à leurs entreprises, mais également à l'ensemble des individus et des entreprises dans l'ensemble des marchés du monde. Ça, ça pose un problème. Ce qui se passe en Iran, notamment. Il passe, évidemment, on est au cœur avec l'Iran. Eh bien, ce droit extraterritorial a permis de sanctionner des entreprises françaises à des hauteurs assez conséquentes. La BNP, 9 milliards de dollars. Ensuite, les sanctions économiques. Là, on n'est plus particulièrement sur l'Iran, sur tout ce qui est embargo, alors que sur le droit extraterritorial, on était sur la fameuse corruption. Que les Américains se permettent donc de sanctionner à l'étranger. Enfin, l'espionnage à la douane. Oui, on découvre que quand on passe la douane aux États-Unis, eh bien, nos produits, nos ordinateurs, peuvent être pris par la douane et inspectés pendant un certain temps. Et donc, il y a du vol d'informations. La cyberdomination, là aussi, c'est pointé par la DGSI. La cyberdomination, c'est quoi ? C'est le fait que toutes les entreprises, en France, en Europe, utilisent les fameux logiciels de Microsoft, utilisent Google, utilisent Facebook, etc. Et ça, évidemment, ça les met dans le giron du droit américain. Et ça pose un vrai problème. Et quelles sont les entreprises qui sont ciblées ? D'après...